Amis Vierges, après les prédictions astrales de la vidéo précédente que je vous invite à aller voir, c'est important les planètes, et bien voici maintenant pour ce mois d'octobre l'oracle qui parle pour vous, l'oracle qui vous envoie, qui vous donne exactement ce qui vient à vous en ce mois d'octobre. Et nous commençons par voir l'énergie générale, un peu le fil rouge, l'énergie extérieure que la vie vous envoie. Le mat, c'est une carte non pas complexe, mais de véritables jonctions entre deux mondes, entre deux réalités, entre deux étapes de vie. En effet, le mat, qui ne porte pas de numéro, certains tarologues lui attribuent le chiffre 0, et d'autres tarologues, comme moi d'ailleurs, le nombre 22. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le mat, il y a 21 arcades majeurs, dans le tarot de Marseille, de 1 à 21, et le mat vient après le monde qui boucle toute une série, une étape, deux vies. Donc le mat, en fait, reprend son baluchon, l'essentiel, il ne prend pas tout, et il reprend son bâton de pèlerin, et il repart sur la route vers une autre étape de vie. C'est vraiment donc le lien entre deux étapes de vie. D'ailleurs, un animal fantasmagorique essaie de le retenir. Dans la vraie tarologie de Marseille, il y a même des gouttes de sang qui tombent. Le mat ne le ressent même pas, il sait qu'il doit partir, il a bouclé ce qu'il avait à faire, et de toute façon, il ne se retournera pas. Alors, vous voyez, amis vierges, si cette carte vient à vous, c'est que vous avez quelque chose à lâcher. Vous devez absolument arrêter, si c'est le cas, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas si cette carte est sortie, de vous accrocher à votre rocher, de vous accrocher à quelque chose qui ne doit plus être. Ça ne veut pas dire que vous devez tout changer, mais il y a forcément, soit une personne à laquelle vous vous accrochez, ça ne va plus, soit une situation, un travail, un endroit, un lieu, il y a quelque chose dont vous devez absolument vous détourner, laisser faire les choses et passer vers autre chose. accepter de faire autrement. Alors, c'est un peu compliqué pour vous, parce que vous êtes un signe de terre, et comme un peu tous les signes de terre, Capricorne et Taureau, pour vous faire changer d'avis, pour vous faire bouger, pour vous faire évoluer, il y a du boulot. Mais là, vous êtes arrivé à un stade où on ne pourra pas faire autrement. Alors, on va justement rentrer pour vous dans le détail de cela. Et je viens justement vous rappeler que je reçois en mon cabinet de juin les pains en présentiel, et qu'en octobre, il me reste deux rendez-vous possibles. Je le dis à tout le monde, à tous les signes, comme ça, si vous voulez m'appeler pour réserver, puisque c'est en plus la consultation, le cadeau et les sels d'abondance et de protection pour l'année à venir. Voilà. Appelez-moi et nous verrons ensemble. Alors, amis vierges, on va voir un petit peu de quoi est fait ce changement, enfin ce changement, ce lâcher que vous devriez faire et qui, apparemment, est compliqué pour vous. Allez, c'est parti. Alors, si on regarde globalement, donc les cartes qui sont venues à vous, nous avons deux arcades majeurs qui sont dans ce jeu, qui sont sortis. Il y a d'abord d'une part la justice qui est ici et il y a d'autre part les amoureux. Alors, ça n'a rien à voir avec l'amour, ce sont des choix de vie à faire. Allez, on va voir maintenant dans le détail un petit peu ce que ça veut dire et puis on remarque surtout une majorité de cartes de bâton. Bâton, 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 ce sont vraiment de très belles cartes, ici aussi, surtout là, comme ça, on a une espèce de triangle en bâton, ce sont des cartes de feu, des cartes d'action, des cartes de passion. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose de particulier. Ce mat n'est vraiment pas là pour rien. Allez, on commence d'abord avec les énergies qui sont en vous en début de mois. Un 4 d'épée et la justice. Alors, le 4 d'épée parle de repos. Et oui, croyez-le. Tout simplement, le 4, c'est la stabilité, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds de la table. Dans la thérologie de Marseille, le 4, c'est l'empereur, celui qui décide et qui a toujours raison et dont les décisions sont appliquées. Donc, 4, boum. Mais le 4 d'épée, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut trancher un arrêt. Vous voyez ce personnage, c'est un mérindien qui se repose. Il n'est pas mort du tout. En fait, il se repose. Il s'est mis dans une grotte pour qu'on ne le trouve pas, pour qu'on ne le dérange pas, comme s'il était dans une transe longue, un peu comme la belle au bois dormant. Eh bien, et les ours qui sont là, 3 ours, chiffre 3, créativité, protection, amour. Donc, en vous, au début du mois, vous le savez très bien, amis vierges, que vous devez vous arrêter, que vous devez lécher quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose qui doit faire maturation, il y a un truc, il faut, voilà, il y a quelque chose qui, c'est compliqué. Et, alors, pour le coup, la carte de la justice, vous savez, mes amis, qu'en tarologie, je le dis toujours dans mes formations, lorsque la carte de la justice sort sur la consultante ou le consultant, ce qui est le cas ici, puisque ici, c'est vous, c'est vos énergies intérieures, ou par exemple, dans le tirage en croix, lorsque la justice sort dans la position 1, le consultant, la consultante et sa question, eh bien, il faut que vous sachiez que ça veut dire que la personne qui vous consulte, donc en l'occurrence, vous, vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissez déjà la réponse. Alors, vous voyez que ce 4 d'épée, avec la justice, qui tranche aussi, la justice, elle a une épée, ça veut dire que vous savez très bien, en ce début du mois d'octobre, amis vierges, que vous devez réunir vos affaires, que vous devez mettre l'essentiel et laisser de côté des choses que vous ne maîtrisez pas ou sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et que justement, parce que ça n'est pas pour vous et que vous devez, trancher et aller vers un ailleurs. Alors maintenant, quand la justice sort, mes amis, même si c'est en vous, il faut quand même toujours penser que vous êtes peut-être dans une véritable procédure juridique et à ce moment-là, amis vierges, on vous dit, il y a des choses qu'il va falloir lâcher pour que ça s'arrange. Voilà. Votre objectif du mois, le prince de bâton, mais quelle belle carte, entouré des amoureux, la carte des amoureux, j'ai choix, et le 7 de Denis. Alors, le prince de bâton sur vos, votre vrai, votre grand objectif du mois. D'abord, il faut que je vous dise que les princes sont toujours des gens honnêtes qui défendent la veuve et l'orphelin, téméraires, extrêmement courageux, voire même donc, effectivement, téméraires. Ils sont prêts à donner leur vie pour défendre les autres ou pour leurs idées, leurs convictions qui sont toujours droites et honnêtes. Alors, les bâtons, comme je vous l'ai dit, c'est l'action, les réactions, le feu, la passion, le côté matériel dans la mise en place des choses. Mais dans les bâtons, il y a aussi la passion intellectuelle. La passion même amoureuse par moments. Donc, ce prince de bâtons qui représente votre grand objectif du mois, eh bien, il vous dit mais tu as un objectif. Il y a quelque chose dans toi qui te pousse. Tu le sais très bien. Donc, il y a des choses à laisser pour aller vers cette grande créativité. Il faut que tu y ailles mais il faut laisser des choses et vous voyez dans les efforts à faire. Là, c'est le côté des efforts et ça, c'est les aides pour cet objectif. Sur le côté des efforts à faire, les choix. On ne peut pas dire mieux que ça. Les amoureux, c'est des choix de vie. Des choix de vie, je prends ça, je laisse ça, j'emmène cette personne avec moi, je n'emmène pas celle-là. Je vais déménager ici et ça ne sera pas là. Les amoureux ici montrent que dans les efforts que vous avez à faire, amis vierges, et je ne suis pas étonnée, il faut savoir choisir ce que vous allez emmener avec vous. Ce qui va être ici. Vous voyez qu'il est petit le bas du champ. C'est petit pour toute une étape de vie précédente. Ben oui. Et le 7 de denier, dans les aides, c'est l'abondance. L'abondance, en réalité, qui est avec vous. Mais l'abondance, les deniers, c'est une abondance réelle, matérielle, donc on vous dit mais tu as de quoi, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur de manquer, vas-y, laisse ce que tu dois laisser derrière. Même si c'est un travail, il ne te convient plus, tu le sais très bien, tu t'y abîmes, même peut-être que vous y êtes humilié, vous avez trop de travail, vous frisez le burn-out, lâchez l'affaire. Vous avez de quoi, vous avez de quoi. Ça, ça vous aide. Le côté matériel est avec vous pour ce projet, pour cet objectif. Dans les changements, le 4 de bâton, 4 d'épée, qui se transforme en 4 de bâton dans les changements. Magnifique carte, 4 de bâton, grande créativité sur de la stabilité. Vous voyez que vous n'avez pas à avoir peur, amis vierges, vous, ce qui vous fait peur, c'est l'instabilité. Est-ce que je vais retrouver une stabilité ? Est-ce que je ne vais pas me trouver sans argent ? Non. Parce que le 4 de bâton, c'est la stabilité dans la créativité. Ça veut dire qu'il faut lâcher des choses, choisir, qui ne sont plus pour vous, même si ça représente une certaine assurance. Non. Vous en trouverez d'autres qui seront, qui correspondent tout à fait à ce que vous cherchez et à ce dont vous aurez besoin et à cette grande créativité. Alors, une fois de plus, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 3 de bâton ? Là, c'est le domaine des finances, du travail, des activités, mais c'est une carte magnifique. Voilà, elle est là, la créativité. Mais allez-y. Donc, il semblerait bien que ces choix que vous avez à faire, c'est par rapport à un travail, c'est par rapport à des activités. Je pense que vous devez lâcher quelque chose qui ne vous convient plus du tout et même dans lequel il peut y avoir une certaine bagarre, une procédure à venir. Peut-être. En tous les cas, vous n'y êtes plus bien et allez vers autre chose. Vous êtes protégé. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, amis vierges. Si vous restez, comme parfois, ça peut vous arriver à vous buter dans cette situation-là, mais vous vous préparez soit un burn-out, un accident, c'est une évidence. Il faut que vous fassiez attention. Prenez les bonnes décisions. Lâchez ce que vous avez à lâcher. Dans le côté strictement relationnel, amicale, amitié, relation de travail, amoureux, le 8 de bâton. Belle stratégie. Perfection dans une réalisation matérielle. Par rapport à de l'injustice, par rapport à des désillusions, le 8 de bâton, c'est une très belle carte de positionnement avec une belle assise. « Je sais ce que je pense, je sais que j'ai raison et je mets ça au jour. » Là, on est dans le relationnel. Donc, vous êtes forcément quelque part en octobre, vous allez être face, après avoir fait les bons choix que vous ferez, à dévoiler quelque chose, à annoncer, à avoir un effet d'annonce relationnel. « Je quitte cet endroit, je m'en vais, pardon, je vous quitte, ça ne m'intéresse plus, je change de lieu, je change d'endroit, je cherche autre chose, etc. » On a un changement là qui relève du relationnel. Donc, ça peut être un travail, ça peut être des activités que vous ne voulez plus faire, etc. Mais on est sur un positionnement, c'est le relationnel qui est gênant et qui devient trop, 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 trop quelque chose. Alors que matériellement, tout va bien. Même si on perd quelques trucs, on en trouvera très rapidement d'autres qu'on a déjà d'ailleurs sans doute dans son escarcelle. Alors, on va un peu zoomer, beaucoup, sur le côté justement relationnel, sur celui de bâton. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Vers quoi nous entraîne ce 8 ? Qu'est-ce qu'il nous demande très exactement ? Sur vous, vraiment plein centre, le monde magnifique arcane, meilleur arcane de la théorologie de Marseille. c'est une ouverture. Vous voyez la route sans fin à l'infini. Ça veut dire que vous, relationnellement, donc en fait, dans cette histoire relationnelle où vous devez faire des choix, lâcher certaines choses, certaines personnes, certaines activités qui vous plaisent peut-être, mais qui sont devenues complètement difficiles pour vous, peut-être parce que ça prend, ça vous prend trop d'énergie. Vous avez le choix et vous allez vers une ouverture magnifique. C'est ça le truc. C'est que le monde, c'est une ouverture. Donc, d'autres choses vous attendent. Voilà, on est arrivé à un stade où d'autres choses vous attendent. Ha ! La dame d'épée à l'endroit et le 8 de bâton à l'envers, on l'avait tout à l'heure. Alors, la dame d'épée, c'est vraiment, on vous demande de prendre une décision forte et de trancher. La dame d'épée, c'est l'équivalent de la justice, avec le roi d'épée aussi d'ailleurs. Donc, on voit bien que soit, il peut y avoir une femme qui vous aide à prendre les bonnes décisions dans votre entourage, mais de toute façon, et ou alors, ça peut même être une femme par rapport à une femme que vous avez des problèmes. Mais comme je le dis, de toute façon, il faut trancher. Que ce soit une femme qui vous aide à trancher ou que ce soit par rapport à une femme qu'il faut trancher, il y a une femme dans l'environnement. Alors là, après, c'est selon votre vie. Soit elle est positive pour vous parce qu'elle vous aide dans cette situation et ça se voit parce que le vide de bâton, on l'a dit tout à l'heure, c'est la réflexion, la carte est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'en octobre, on réfléchit. Ce n'est pas décidé dès le début du mois, mais on va mettre tout le mois pour se mettre en place dans cette situation. Soit c'est contre une femme qu'il faut que vous luttiez, que ce soit au travail, la compagne, en famille, peu importe. Mais il y a une femme qui va avoir de l'importance. Il faut bien l'entendre, ça, c'est important. Alors, pour compléter cela, sur le monde, l'ouverture, alors, les amants, je le répète, c'est comme tout d'ailleurs, les amoureux, c'est la même carte, c'est l'arcane 6 à l'envers, ici, mais l'arcane 6 qui veut dire le choix. Donc, vous voyez qu'on en revient à ça. Il s'agit bien relationnellement de se faire le bon choix. Une fois de plus, elle est à l'envers comme le 8 de bâton. C'est en octobre que ça va se décider. Le 2 de Denier et le 9 de bâton à l'envers, le 8 de bâton, le 9 de bâton à l'envers. Le 2 de Denier, c'est une réflexion avec une aide. Donc, je pense que cette femme est plutôt une aide pour vous parce que le 2, c'est deux personnes en même temps. Denier l'abondance, donc qui réfléchissent pour avoir l'abondance. Donc, ça peut être même une réflexion pour quelqu'un qui vous attaque ou qui vous doit de l'argent ou qui vous a volé ou voilà, enfin, peu importe, ou qui vous réclame quelque chose. En tous les cas, vous ne serez pas seul dans cette circonstance pour passer à autre chose. Et ici, le 9 de bâton vous dit lâchez l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, il faut vous occuper de votre affaire. mais ce 9 de bâton qui est à l'envers avec le 8 dans la résolution, ça vous dit attention de ne pas mettre comment vous dire ça de l'émotion, de l'émotionnel là où il n'en faut précisément pas. Amis vierges, vous êtes le signe le moins émotionnel du Zodiac, disons-le. même le Capricorne est plus dans l'émotion que vous. Vous, vous avez vraiment une capacité d'intelligence énorme, Mercure est votre planète, d'analyse des situations. Vous êtes la meilleure pour moi, je pense, le meilleur dans les analyses de situations. Alors, je vous en supplie, mettez votre esprit d'analyse au service de cette affaire. Cette affaire, elle est complexe si vous ne lâchez rien, si vous la rendez complexe. elle sera très simple et vous y trouverez très très bien. Vous vous en sortirez parfaitement bien, vous n'aurez même plus besoin de vous retourner si vous savez de lâcher ce qui est à lâcher. Je vous assure, je le répète, il faut prendre l'essentiel. L'essentiel, c'est pas tout, je suis désolée. Il faut trier. L'essentiel. Et c'est avec cet essentiel que vous retrouverez véritablement une magnifique opportunité de recréer des choses. Voyons pour vous, amis vierges, le conseil de l'oracle de la triade, alors le conseil, la synthèse, la conclusion, l'énergie, ça dépend. A voir. Le retour. Le retour, c'est une carte qui indique la nécessité de faire le point. Elle est très puissante dans ce sens-là, je vous préviens. Elle parle même de maladies aux intestins dans le sens où on réfléchit tellement qu'on s'en rendrait presque malade et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Regardez l'ouroboros. Vous voyez, ça c'est le serpent, c'est ouroboros, c'est celui qui se mord la queue. Mais attention, il se mord la queue, non pas comme on dit oh là là, toi c'est le serpent qui se mord la queue, qu'on tourne en rond, pas du tout. Il se mord la queue parce qu'il a bouclé sa boucle. C'est tout le contraire. En fait, il sait très bien où il est, il a réfléchi gna 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 et tac, il a attrapé la queue, c'est terminé, la réflexion est faite, il va pouvoir lâcher et repartir. Donc, faites bien attention à cette symbolique. Vous devez beaucoup réfléchir à mes vierges. Je parle de réflexion, je ne parle pas d'émotion, je parle de réflexion. C'est votre truc, la réflexion. Mercure, c'est la planète du mental, c'est la réflexion, c'est la bonne communication, c'est savoir extraire les idées essentielles, c'est vous, c'est vous, c'est tout vous. Alors, ne vous laissez pas perturber. Vous savez faire ça. Alors, faites-le, c'est vrai que quand il s'agit de soi, c'est plus compliqué. Mais vous en êtes capable. Et tel le mat, vous reprendrez votre route avec plein de certitudes à venir. Je vous souhaite une belle réflexion, intense, profonde, constructive. Et je vous souhaite donc le meilleur. Sous-titrage ST' 501